Ce travail-là est réalisé en partie avec Jérôme Bourdieu, il fait suite à des travaux antérieurs que j'avais pu commencer à mener, formidable. Jérôme Bourdieu qui est aussi chercheur à l'Ecole des Comités de Paris, à l'INRA et à l'EHSS. C'est un travail d'abord statistique, c'est un travail qui a deux parties. Il y a une première partie qui a un peu d'objectivation de ce que sont les différences de carrière entre les représentants du personnel, les syndicalistes au sens large, les salariés syndiqués, les représentants syndiqués, les délégués syndicaux. On rentrera un peu dans les détails des différents types de représentants. Il y a d'abord un travail de présentation des différences de carrière entre ces différents groupes et ensuite il y a une partie plus interprétative de qu'est-ce que reflètent ces chiffres où là on propose une interprétation et on débouche sur un certain nombre de perspectives qui sont plus de l'ordre du débat. Je commencerai par présenter l'enquête qui est quand même l'enquête sur laquelle reposent nos travaux ainsi que ceux de beaucoup d'autres, qui est la source principale pour essayer d'objectiver les discriminations syndicales. Je vous présenterai les écarts de salaire, c'est essentiellement ce qu'on fait nous, regarder les écarts de salaire entre les représentants du personnel. Donc les RP ici ce sont les représentants du personnel et les autres salariés. Donc c'est pas uniquement la focale et pas uniquement sur les syndicalistes au sens large mais aussi sur les autres types de représentants. On verra que ça apporte des distinctions assez intéressantes. Puis ensuite on en viendra à est-ce qu'il y a de la discrimination, pourquoi il y aurait de la discrimination et peut-être dans le cadre de ce colloque une perspective qui peut être intéressante c'est il y a un peu même dans le débat public une sorte d'ambiguïté entre est-ce qu'il faut parler de discrimination syndicale ou est-ce qu'il faut parler de valorisation des compétences acquises au cours du mandat, des compétences de représentation. Donc j'essaierai de vous donner un point de vue un peu plus personnel là-dessus. Et quand je suis économiste la fin je vais essayer d'avoir une perspective qui est très économique, même un peu libérale. Donc il faudra vous mettre dans la peau d'un économiste libéral c'est un exercice difficile mais voilà je préfère prévenir à l'avance. Ça peut être fécond, ça peut apporter des perspectives enfin j'espère mais voilà il faut garder évidemment un sens critique aigu à cet égard mais je le ferai quand même en partie. Voilà donc l'enquête réponse c'est une enquête qui est menée tous les sept ans par le ministère du travail et qui a la particularité de porter sur relativement peu d'établissements par rapport à d'autres enquêtes de la statistique publique c'est environ 4000 établissements d'entreprise donc c'est les lieux de travail et dans ces établissements il y a aussi 10 000 salariés qui sont tirés au sort et interrogés par questionnaire tandis qu'il y a des représentants de direction qui sont interrogés dans des entretiens face à face. Donc c'est une enquête qui a le grand avantage de croiser les points de vue entre à la fois le point de vue des représentants de direction, des représentants du personnel et des salariés et il y a énormément de questions, l'enquête est extrêmement riche sur l'organisation de ces établissements, la composition syndicale etc. Donc on a énormément d'informations et nous on utilisera les informations données par les salariés enquêtés qui nous déclarent s'ils sont syndiqués ou non, s'ils sont représentants du personnel ou non, donc on sait qui est syndiqué, qui est représentant du personnel, on peut croiser les deux donc on a les représentants du personnel syndiqués, les représentants du personnel etc. Et des informations données par l'employeur sur est-ce qu'il y a des délégués syndicaux dans l'établissement etc. C'est essentiellement l'information qu'on utilise. Et donc on trouve, je ne vous fais pas de suspense plus longtemps pour ceux qui ne seraient pas déjà au courant, on trouve qu'il y a des écarts de salaire d'environ 10% entre les délégués syndicaux et les autres salariés qui ne sont ni syndiqués ni représentants du personnel. Les délégués syndicaux étant vous le savez sans doute ceux qui en principe participent aux négociations annuelles obligatoires et donc on a statutairement la charge ou le mandat de négocier. Donc c'est 10% d'écart à âge, sexe et diplôme égaux, évidemment c'est pas expliqué par le fait que les représentants du personnel syndiqués, les délégués syndicaux seraient moins diplômés, ce qui est d'ailleurs assez peu le cas si on regarde les statistiques descriptives sur l'échantillon. C'est vrai au sein d'un établissement donné, donc si on compare avec des méthodes statistiques dont je vous épargne les détails, mais vraiment les salariés d'un même établissement de travail, donc le délégué syndical par rapport à ses collègues de son établissement qui ont le même sexe, le même niveau de diplôme, le même niveau d'expérience, va avoir en moyenne des salaires 10% inférieurs. C'est des chiffres, donc là je suis passé directement à 2011, parce que je ne lis pas totalement mes diapositives, mais c'était du coup ce qu'on trouvait déjà en 2004, enfin ce que j'avais trouvé moi en 2004, donc les chiffres lors de grandeur restent le même, des écarts de l'ordre de 10%. Alors il y a peut-être une petite évolution, mais ces mesures reposent sur des recoupements de données qui sont un peu complexes et qui à la fin font que on mesure un écart de 10%, mais il y a beaucoup d'incertitudes. On n'est pas très sûr si c'est 5% ou 15%, voire 3% ou 17%, bon on pense que c'est environ 10%, mais l'intervalle de confiance est quand même assez large. Donc vous dire que ça n'a pas évolué depuis 2004 serait exagéré, mais en tout cas, nous on trouve un ordre de grandeur similaire, mais imprécis, donc il y a peut-être une petite évolution qu'on n'arriverait pas à détecter. Et donc ce qu'on voit, parce qu'avec la nouvelle enquête de 2011, on peut savoir ce qui se passe aussi pour des représentants du personnel non syndiqué, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, et on voit que pour eux il n'y a pas de pénalité salariale, ils sont payés comme les autres, comme les salariés qui n'ont donc ni mandat, qui ne sont pas syndiqués. Et on voit ensuite qu'il y a quand même quelque chose qui a l'air de se passer pour les délégués syndicaux en particulier, c'est-à-dire que si on regarde les autres représentants du personnel syndiqué, typiquement qui sont désignés au comité d'entreprise, au délégué du personnel syndiqué, au CHSCT, ceux-là ont des pénalités salariales, mais plus faibles, de l'ordre de 3-4%. Donc ce sont les délégués syndicaux qui semblent se concentrer en moyenne des pénalités salariales fortes. Bien sûr ça ne veut pas dire qu'aucun d'entre eux n'est discriminé, attention, ce sont des écarts moyens, donc derrière un écart en moyenne de 3-4%, il va y avoir des gens qui sont très mal payés, d'autres très bien payés, on parle bien de moyenne. Donc une explication à ces écarts, c'est des taux de promotion qui sont différenciés entre les différentes catégories de salariés. Il y a une question dans l'enquête qui est assez intéressante où on demande, est-ce que vous avez eu une promotion au cours des trois dernières années ? Et là alors on obtient que si on prend l'ensemble des salariés, il y a 25% des gens en moyenne qui disent, ben oui j'ai eu une promotion au cours des trois dernières années, un quart dit ça. Donc ça veut dire que les gens en moyenne déclarent une promotion tous les 12 ans. Voilà, sur trois ans il y a un quart des gens, donc si les promotions sont à peu près uniformes, il y a une promotion tous les 12 ans. Alors si on prend les représentants du personnel non syndiqué, eux c'est plus. Ils sont en plus à avoir déclaré des promotions, eux c'est 33%, donc plutôt une promotion tous les 9 ans. Et en revanche si on prend les représentants du personnel syndiqué, c'est beaucoup moins, 17%, ce qui fait une promotion environ tous les 15 ans. Donc les taux de promotion déclarés quand même là c'est des écarts vendus simples au double. Entre les représentants du personnel syndiqué et non syndiqué, on passe de 17% à 33%. Vous voyez quand même que le fait de déclarer avoir une promotion varie énormément. Et la question n'est pas posée, un côté de questions sur la discrimination syndicale ou autre, qui ferait qu'il y aurait une sensibilité, c'est une question au milieu d'une série de questions qui n'ont rien à voir. Donc c'est pas lié vraiment au fait d'être... On demande pas aux gens s'ils sont syndiqués puis on leur pose cette question. C'est pas fait de cette manière là, donc on peut a priori faire confiance aux réponses données. Donc j'en viens à la partie plus interprétative de l'exposé qui est, est-ce que ces moins bons salaires reflètent de la discrimination ? Là, Jean-Michel Denis a un peu introduit le sujet, l'a bien présenté. En économie, pour qu'il y ait discrimination, il faut pouvoir montrer qu'à productivité égale, deux personnes sont payées différemment. Ou à travail égal, mais la notion de productivité est un peu plus large, puisque les gens pourraient avoir un travail différent, mais néanmoins être également productifs, en théorie du moins. Donc c'est une notion un peu plus large, mais c'est très difficile. C'est une notion qui rend presque veine toute tentative de montrer de la discrimination salariale, parce que la productivité est un concept un peu abstrait, qui est très difficile à mesurer, surtout quand on parle de productivité individuelle pour un processus de production qui est par nature collectif dans l'entreprise. Donc chacun contribue, et du coup dire une productivité individuelle, ça c'est un peu compliqué. Donc, dès qu'on en arrive là, on est face à un obstacle, et on a beaucoup de mal à pouvoir montrer des discriminations de salaire. Et puis, autre problème mentionné par Jean-Michel Denis, par nature, le travail d'un salarié qui représente tant est différent, puisqu'il va faire, mettons, 60% de son temps de travail avec son travail de salarié, et les 40% restants pour l'exercice de son mandat via les heures de délégation. En fait, toute comparaison à travail égal est impossible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, ça n'a même pas de sens. Donc, parler de discrimination, en un sens, au sens économique, en tout cas c'est difficile. On est d'ailleurs, mes travaux là-dessus ont un retortissement relativement modéré à l'échelle internationale chez les économistes, parce que bon, voilà, c'est une situation particulière, il y a des bons arguments pour dire, au sens économique, ce n'est pas de la discrimination. Voilà, alors, maintenant quand même, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire de ces moins bons salaires ? Après tout, pourquoi il y aurait des moins bons salaires ? Alors nous, on va quand même parler de discrimination, et on va essayer de mettre en avant une théorie qui serait propre à l'exercice d'un mandat. Parce que, dans le champ de l'étude des discriminations, on parle souvent de discrimination qui s'attache à des caractéristiques qui sont non modifiables, c'est-à-dire le sexe, l'ethnicité, l'origine, pardon, je fais un anglicisme, l'origine, le pays d'origine, le sexe. Et là, on a quelque chose qui s'attache à une prise de mandat, donc quelque chose qu'on peut changer, à une décision individuelle, de défendre l'intérêt des salariés collectivement. Donc, c'est vrai que ça amène à des formes de discrimination un peu différentes. Et nous, on va parler, on essaie d'introduire, de pousser, alors il y a bien sûr d'autres explications possibles, on ne dit pas du tout que c'est la seule, mais on pousse ce concept de discrimination stratégique qui consiste à dire, eh bien, l'employeur a des intérêts stratégiques à discriminer les porteurs des intérêts des salariés. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand les salariés sont bien organisés, qui peuvent négocier, quand le délégué syndical qui représente ses collègues est fortement soutenu, qui peut négocier avec une menace de se mettre en grève crédible, etc., etc., il va avoir un impact plus important sur le partage de la valeur ajoutée ou sur le partage des profits dans l'entreprise, qui est quand même l'un des points essentiels de la négociation collective, c'est-à-dire qu'il y a une divergence d'intérêts et un conflit d'intérêts entre les détenteurs du capital et les travailleurs, et que les syndicats en partie permettent de résoudre de manière plus ou moins pacifiste ce problème de conflit d'intérêts. Mais voilà, on est dans cette situation où, pour l'employeur, s'attaquer au porteur des intérêts des salariés peut revêtir un intérêt stratégique parce que si c'est un moyen d'affaiblir le mouvement dans son ensemble, eh bien cela va lui permettre de faire des économies tout à fait économiques celles-ci, c'est-à-dire qu'il va moins partager ses profits, voilà, c'est tout simple. Alors, bon, la théorie est belle, mais est-ce qu'elle est vérifiée ? Alors, on pense que oui, en tout cas on a plusieurs indices qui vont dans ce sens. Le premier indice, c'est que ce sont ces délégués syndicaux qui ont les pénalités les plus fortes. Et donc, le découpage institutionnel des attributions dans l'entreprise est tel que les délégués syndicaux, ce sont eux qui négocient les salaires et qui peuvent engendrer, en principe via cette négociation, les coûts les plus importants pour l'employeur. Si on veut avoir cette vision négative, bien sûr le dialogue social n'est pas que les coûts, c'est très constructif, enfin plein d'égards, mais il reste vrai que quand même il y a ces aspects économiques qui jouent. Alors, donc ça c'est le premier argument, c'est que ce sont ceux qui peuvent engendrer les coûts les plus importants, qui sont le plus pénalisés. Ensuite, on voit que parmi les délégués syndicaux, dans notre enquête, certains ne négocient pas. Bon, ils sont là, on ne sait pas trop ce qu'ils font, mais en tout cas, l'employeur déclare qu'il y a des délégués syndicaux, mais qu'il n'y a pas de négociation. On sait les exemples de ta qui existe, mais c'est d'ailleurs assez substantiel. Mais dans ces cas-là, les délégués syndicaux concernés, eux, n'ont pas de pénalités salariales. Ce n'est pas moins bien réunis avec les autres. Donc ce sont ceux qui doivent négocier, qui le font effectivement, qui sont les plus pénalisés, et ils le sont ensuite, d'autant plus que les négociations sont conflictuelles, qu'elles n'aboutissent pas à des accords, ou qu'il y a des conflits sociaux déclarés dans l'entreprise, ou des grèves. Donc on voit que, en fait, les pénalités salariales pour les délégués syndicaux ne sont pas liées à ce qu'ils font en tant que salariés, mais plutôt aux conditions dans lesquelles ils exercent leur mandat. Est-ce que c'est conflictuel ? Est-ce qu'ils négocient fort ou pas ? Donc c'est ça qui nous pousse à dire qu'il y a cette discrimination stratégique, et que c'est la petite partie du temps de travail dédié au mandat, enfin petite pour la plupart quand même des représentants, pour certains c'est beaucoup, mais pour beaucoup c'est petit, qui génèrent des distinctions et des divergences de carrières assez fortes, potentiellement assez fortes. Voilà, alors, ça suggère des solutions, j'ai peut-être passé ce point, parce que ça peut être trop long, mais j'ai peut-être le droit de poser des questions ultérieures, je ne veux pas être trop long, mais en tout cas, Ah oui, bon, sans entrer dans les détails, si on pense que cette théorie est en partie vraie, il faudrait trouver des moyens pour que les employeurs aient moins cet intérêt stratégique à s'attaquer isolément aux représentants syndiqués ou aux syndicalistes, il faudrait peut-être renforcer le mouvement syndical, bon, je n'ai pas le temps de développer, donc plutôt que de dire des bêtises en deux minutes, je passe à la suite. Donc, le dernier point et la conclusion de l'exposé, ça va ? 5 minutes. 5 minutes, bon, 6 minutes, mais ça va, je peux parler un peu plus doucement. Donc, cette question de passage de la discrimination à la valorisation de carrière. Donc, c'est ce que je disais plus tôt, et d'autres ont dit, les représentants du personnel exercent deux activités dans l'entreprise, donc sur l'ensemble du temps de travail, ils ne sont pas comparables directement à leurs collègues, c'est une observation extrêmement simple, mais qui quand même, à mon avis, est importante, si on veut se mettre dans les pieds d'un économiste libéral, j'ai envie. Donc, ils ne font pas la même chose que les autres, et donc, bon, on se met à la place d'un employeur, la plupart, je vous les montrais plus tôt, la plupart des écarts de salaire, ce qu'on pourrait appeler discrimination ou pas, se fait par des différences de promotion. En tout cas, déclaré, mais on pense qu'on a d'autres indices dont je ne vous ai pas parlé quand on fait le travail statistique, qui montrent que c'est par des promotions différentielles qu'à la longue, les écarts de salaire se creusent entre les délégués syndicaux, les syndicalistes et leurs collègues. Donc, mettons-nous à la place des employeurs, ils doivent décider d'attribuer une promotion parce qu'un tel ou une telle est partie, ou que sais-je, et ils ont plusieurs personnes candidats, et puis l'une des personnes a un mandat de représentante du personnel, elle est moins souvent là, enfin voilà, parmi les critères qui peuvent être pris en compte pour la valorisation de carrière. Alors, au moment de donner la promotion, on peut comprendre que dans les augmentations de salaires systématiques et tout ça, c'est peut-être gênant de ne pas prendre en compte ces critères-là, mais quand même, là, on doit donner la promotion. Bon, on va peut-être plutôt la donner à la personne qui dédie tout son temps de travail comme salarié. Voilà. Je ne veux pas justifier des comportements, de dire que finalement cette discrimination peut se faire de manière un petit peu indirecte ou de manière pas forcément extrêmement toujours tangible, mais qu'à la fin, au bout du bout, au bout de 10 ou 15 ans, et bien il se trouve que certaines personnes ont eu des carrières qui sont extrêmement différentes de celles de leurs collègues. Voilà. Donc, ça se fait un peu comme ça. Alors, face à ces complications, on dit qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait valoriser les compétences de représentation pour elles-mêmes. Et c'est la piste qui est adoptée depuis qu'on parle de discrimination syndicale, un petit peu dans le débat public depuis quelques années, que le sujet monte. C'est plutôt la piste qui est abordée. Donc, il y a eu un premier salve de disposition dans la loi Repsamen, en 2015, qui fait deux choses, qui dit pour les grands mandatés, ceux qui ont plus de 30% de leur temps de travail dédié à leur mandat, on va faire des évolutions de salaire à la moyenne de leurs collègues. Une pratique un peu stalinienne, on regarde l'évolution de ces salaires moyens dans l'entreprise, et on dit, c'est quand même assez amusant, je trouve qu'on ait fait ça en droit français, et on dit, le représentant du personnel, on le met à la moyenne. Là, ce n'est pas la revalorisation de carrière pour le coup, c'est de dire, bon, il fait son travail de représentant, il le fait bien, il le fait mal, ce n'est pas trop notre problème, on veut qu'il soit payé comme les autres, on le fait évoluer à la moyenne, qui, je pense, est potentiellement une assez bonne solution. Mais ce qui est aussi fait, c'est de dire, on va confier la valorisation des compétences aux employeurs, aux services RH, on va éventuellement faire des certifications externes, mais quand même, on a rajouté un entretien RH pour les représentants du personnel, et du coup, c'est plutôt les employeurs, en tout cas les RH, qui vont en partie décider de, est-ce que la personne a acquis un certain nombre de compétents. Alors, je pense qu'il y a plein de critères objectifs pour faire ça, ça peut être en partie faisable, mais ça pose quand même un certain nombre de problèmes, parce que, encore une fois, si on est d'accord sur le fait qu'il y a un conflit d'intérêts inhérents à la relation de travail pour le partage de la valeur ajoutée, le représentant du personnel, syndiqué ou non d'ailleurs, est censé représenter les intérêts des salariés. Donc, quand on assujettit son évolution de carrière au bon vouloir de l'employeur, et qu'en plus, on l'institutionnalise, excusez-moi, dans la loi, on risque d'aggraver les cas dont je vous ai parlé plus tôt, c'est-à-dire le fait que, bah, ceux qui sont plus militants, dans les cas où c'est conflictuel, les carrières sont moins bonnes, si en plus on légitime le fait de faire des entretiens RH et des évaluations pour dire qui est bon ou qui est mauvais, ça risque, selon moi en tout cas, d'aggraver ce problème, surtout dans un contexte de multisindicalisme, de plurisindicalisme dans l'entreprise, où c'est assez facile pour l'employeur qui a une multitude d'interlocuteurs de décider qui sont les bons et qui sont les moins bons. Donc, j'y arrive si j'ai peut-être juste une minute. Donc, une autre piste, donc il y a la piste de valorisation à la moyenne, d'évolution de salaire à la moyenne, et donc une autre piste serait de dire si on ne peut pas confier cette évaluation, cette valorisation de la carrière des représentants, qui, bon, je pense, est quand même un sujet auquel il faut réfléchir, en quelle mesure on peut valoriser ce travail pour la collectivité, est-ce qu'on veut le faire ou est-ce qu'on ne veut pas le faire, peut-être qu'on ne veut pas le faire, c'est dans une conception peut-être plus historique du syndicalisme, mais si on voulait le faire, comment le faire ? Alors, moi, la piste que je défends plutôt, c'est d'essayer de le faire faire davantage par ceux qui sont représentés, donc les salariés et les sections syndicales, mais c'est un modèle qui est un peu inventé, qui est assez peu fait, et qui peut être assez controversé, donc j'ai l'occasion de s'arrêter. Merci ! Merci ! Applaudissements ...